Salut ! Dans ma précédente vidéo, vous avez pu voir le modelage d'une tête de licorne. Je ne vous ai pas développé le processus de fabrication du moule, je vais y revenir, ça me semble intéressant. J'ai commencé par séparer la corne de la tête de cheval pour pouvoir la mouler de manière indépendante. Il suffira par la suite d'assembler la tête avec la corne en utilisant un peu de barbotier. La corne est posée sur un lit de terre jusqu'à sa moitié et j'entoure d'un petit muret d'argile l'ensemble. Quelques clés de positionnement et je verse le plâtre et le laisse sécher. Je retire l'enterrage, nettoie le moule, savonne et coule la seconde partie du moule en plâtre. Il faut maintenant s'occuper de la tête de la licorne. J'ai une super contre-dépouille au niveau des oreilles. Je commence donc par faire cette partie du moule, petit plan de joint en argile et coulé de plâtre. Je fais quelques rectifications de la surface de ce premier élément et j'enlève le plan de joint pour créer un autre qui partage la tête en deux. Je n'oublie pas de savonner la première pièce en plâtre avec du savon noir. J'ai une bonne quantité de plâtre prêt, je le gâche pour recouvrir la première moitié de la tête. Et quand le plâtre a durci, je continue mon moule en retirant le plan de joint, nettoyant le bord du moule et en le savonnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je gâche alors mon plâtre pour finir le moule et le laisse bien durcir, puis je le retravaille et viens ouvrir celui-ci. Pour ouvrir le moule, j'utilise des spatules en acier bien flexibles et quelques coins en bois. Je fais effet de levier progressivement sur tout le pourtour du moule sans forcer. Dès que je sens une résistance, j'arrête et je change de position. Le moule finit par s'ouvrir. Si ce n'est pas le cas, il faut toujours chercher d'où vient la résistance pour solutionner le problème. Je nettoie le moule en retirant le modèle en argile et je nettoie la surface. Ici, je vais travailler par estampage en passant des plaques d'argile, ici du gré chamoté, dans le moule que je vais pousser dans celui-ci pour estamper. Sous-titrage ST' 501 C'est le moment de les assembler. Je les positionne puis les assemble en humidifiant la terre sur les parties que je colle l'une à l'autre. Je gratte un peu les zones et rajoute un colombin d'argile pour assurer la jonction des différentes parties et solidifier la structure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La corne est aussi réalisée par estampage. Elle sera collée par la suite sur la tête de la licorne avec de la barre rotine. Le tout est laissé sécher puis enfourni. La cuisson va atteindre les 1280 degrés pendant 15 minutes. Le four redescend à température ambiante et je travaille les yeux avec un émail brillant auquel j'ai ajouté des pigments de masse noire. Pour le reste de la tête, j'utilise un émail blanc mat auquel j'ajoute de la gomme à dragante pour épaissir le mélange d'une part et d'autre part assurer une parfaite cohésion de l'émail sur le gré qui a déjà les pores bien fermés. Sous-titrage ST' 501 Je recuis une dernière fois, cette fois-ci à 980 degrés Celsius et je défourne. Nous voilà au point sur ce processus de misage. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo. Ça m'aidera à être mieux référencé sur YouTube et à faire progresser ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501